Bonjour, je vous fais une vidéo aujourd'hui, je n'ai pas reçu de ticket gagnant évidemment, mais c'est pour vous exprimer une fois de plus, mais je ne vais pas être lourd avec ça, mon profond dégoût envers cet hypodrome, envers ceux qui dirigent le trop, envers les consultants d'Equidia, envers tout le monde. Fred, tu es énervé contre tout le monde, oui, oui, je suis énervé contre tout le monde, de toute façon, il n'y a plus rien qui tient dans cette société, moi je n'ai plus ma place. Je vous le dis, je n'ai plus ma place dans cette société, j'aimerais prendre un verre d'eau, mettre une pastille là, et disparaître, un peu de cyanure, et on n'en parle plus. Je ne peux plus vivre ce que je vois, là j'ai envie d'arrêter, vous savez que je suis cartésien, je suis logique, et quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux même pas le croire, je ne peux même pas le croire. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas possible, et après je suis allé voir les chronos, et alors là, et alors là, là, là je suis, là je suis stupéfié. Sobel Conway qui gagne en 1-1-5, un temps de prix d'Amérique, alors qu'il vient de se traîner deux fois, non mais là tu ne comprends plus rien, là, il faut arrêter, vous allez me dire, il était drivé par Eric Raffin, qui ne sait plus où il habite depuis longtemps, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Alors là, il s'est fait battre par digne droit, encore que là c'était une douce, mais c'était un 2100 mètres, et la dernière fois c'était honteux, une 13-9, une 14, il s'était fait battre par Atol Danover à 103 contre 1, dans une course qui était inférieure, encore qu'il y avait Esperanzo, non, une course la même, entre Baron Dédou et Sobel Conway, d'ailleurs je peux même vous montrer, il y a des 100 mètres de différence là, d'ailleurs je vais vous montrer la course, aujourd'hui entre la perte de Sobel Conway, une 13-9, et aujourd'hui une 11-5, il y a 500 mètres de différence, bon je dirais qu'à Ture, il y a à peu près ça quoi, et vous voulez faire des pronostics ? Vous savez que j'aime Michel Bazin, je vous l'ai dit, il gagnait toutes les courses avec des chevaux entre 5 et 10 contre 1 dans les quintets, et personne ne l'a mis en tête, il en est encore là lui, j'ai pas envie de l'insulter, j'ai pas envie de l'insulter, mais c'est ce qu'il faudrait que je fasse, pourquoi il n'y a pas un mec dès qu'il y a un jour, un mec qui aurait à peu près un QI qui dépasse 10, un peu des couilles aussi, il va y voir un driver après, mais comment ça se fait, dans le terre vous avez annoncé que vous savez pas trop où vous en étiez avec votre cheval, que vous étiez dans le doute, dans le flou, et qu'il voulait qu'il vous rassure, il voulait, vous, vous, j'aime Michel qui dit, il s'obel comme moi, il faut qu'il me rassure, et il trotte 1, 11, 5, mais là, 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 frère, tu arrêtes ton site tout de suite là, hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là ? Mais frère, ça sert à quoi que tu ténèbres ? On fait que subir, oui, oui, mais de toute façon, on est une société où on subit tout, hein ? On subit le Covid alors qu'il n'y a pas plus de morts cette année qu'en 2018 ou 2019, hein ? Hein, puisqu'ils veulent élaguer la terre, ne vous inquiétez pas, hein, vous avez bien raison d'avoir peur du vaccin, hein, vous avez bien, euh, pas du vaccin, oui, aussi même du vaccin, mais vous avez bien évidemment peur, vous avez, ils ont tout fait pour être que vous aillez terroriser, mais ne vous inquiétez pas, allez, les versions achetées, ça marche un peu, ne vous inquiétez pas, ils en ont un millier, ils en ont un millier de virus en stock, boule, là, là, ça finira, ça finira plus, alors amusez-vous, hein, Ah oui, maintenant c'est carpe diem, mais encore plus, hein ? Ah ben, comme ils veulent élaguer la population, ils n'ont pas terminé, ça finira jamais, cette histoire, hein, par contre, si ça se termine, vous pouvez m'envoyer pour un mail pour meilleur Fred, t'es con, hein, Ah oui, là, je veux recevoir ça, là, je serai content, hein, à chaque fois qu'un mec qui m'écrit Fred, t'es con, ah ben alors là, j'aurai une érection, hein, qu'est-ce qu'ils disent, t'abrutis, à ne pas condamner ? Je reconnais que ces deux dernières sorties sont désolables, malheureusement, je n'ai aucune explication, Ouais, t'as déjà, tu l'as mis à Raffin, donc déjà, tu sais que ton cheval, il sera mal drivé, hein, vous avez tous les favoris, la dernière fois en province, Raffin, il a tous détruit, hein, à l'entraînement, il se montre pourtant, il montre pourtant aucun signe de faiblesse, je dis, là, en vachement, j'espère qu'il va se racheter, et surtout me rassurer, hein, ben, entre la dernière perf, où il a déçu, et celle d'aujourd'hui, il y a 500 mètres de différence, c'est-à-dire en haut de la montée, mi-montée, hein, jusqu'au haut, jusqu'au haut, voilà, alors, donc, euh, la semaine dernière, donc, euh, avec le temps qu'il a fait là, oui, oui, ben, non, je n'arrive pas à trop m'exprimer là, mais c'est-à-dire que, entre-temps, comme il a trotté la dernière fois, il saurait donc en haut de la montée, ah non, mais tu peux plus comprendre, tu peux plus, tu peux plus, c'est plus possible, quoi, c'est plus possible, c'est plus possible, et il a fait ça avec, euh, oh, j'ai envie de titrer, Jean-Michel, je te déteste, comme ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va, non, mais comme tout le monde, il n'y a que des endormis, vous savez que je les ai au téléphone, il n'y a que des endormis, hein, alors là, Vincent Ferme, là, il était à combien, il y a 2 contre 1, là, il ne gagne pas, là, voilà, 3,3, là, tu ne gagnes pas, Coco, hein, disqualifié avec Davidson Dupont, qui était à combien, ah non, non, mais, lui, son but, c'est de détruire les Torfistes, hein, il en est là, lui, 40 ans après, hein, 1,8, a dégagé, il fait que ça, sa vie, c'est que ça, Général Deloiron était très appuyé, aussi, ce jour-là, ah, combien il était, 4 contre 1, ah non, non, mais, moins de 5, il détruit tout, hein, c'est le plus mauvais driver de France, hein, oui, bah, attends, je vais, comme je l'attaque, là, personnellement, non, non, mais, vous pouvez aller lui montrer la vidéo, hein, c'est bon, moi, je l'ai compris, là, Crusoe de la marque, personne n'avait mis en tête, il gagne un 6 contre 1, Bravo Jean-Michel, comme aujourd'hui, 6 contre 1, tu es trop fort, hein, oh, que tu es fort, bon, Winner, il n'avait pas trop de chance, Victor Ferme, il l'a détruit en faisant des extérieurs, il était à combien, Victor Ferme ? 1,6, il n'est pas capable, c'est un plus mauvais driver qui existe en France, on en a vu des, moi, je ne peux pas insulter, parce que, je vais avoir des problèmes, mais, là, j'ai envie, c'est plus possible de voir ça, Calvia, bon, ça n'avait pas trop de chance, Epson d'Ariane, ça n'avait pas trop de chance, voilà, il a gagné avec son mythe Elite Beaufort, ça devait être sa kazakh, ça, ah non, ce n'est pas sa kazakh, il a gagné avec Elite Beaufort, alors, le dernier qu'il a gagné avec un grand favori, c'était le 4 février, d'accord, 9e avec Girello, 2e avec Davidson, Daï avec Ciel d'Azur, qui était écrasé d'argent, encore, ce jour-là, hein, ouais, encore, qui était à 6 contre 1, ah non, c'était, c'était Frank Nivard, ça, c'est scandaleux ce qui se passe, par contre, il va te gagner avec, oh, il y en a d'autres, encore un 7 contre 1, vous avez vu, Doug Sordeguez, tous les chevaux entre 5 et 10, il y a le gagnant, d'ailleurs, si j'avais, parce que je l'ai déjà écrit plusieurs fois, j'aurais dû mettre ce bel conoué en tête, aujourd'hui, il ne peut être aussi cartésien et logique que je suis, ce n'est pas possible, il a placé toujours, s'envole, tous ces chevaux qui sont, qui terminent à l'agonie, vous les voyez à l'agonie, ensuite, ils ne sont plus trop joués, entre 5 et 10, tu sais déjà que le cheval va s'envoler, ah, c'est terrible, pourquoi Ikidia, il ne fait pas des analyses sur ça, pourquoi il ne fait pas des émissions spéciales, il avait fait aussi avec Colonel, je me rappelle, avec 6 contre 1, il ne fait que ça, son seul but, son seul plaisir, c'est de gagner des Quinte, avec des 6 ou 7 contre 1, voilà, et là, il y gagne tous, c'est 100% de réussite à la gagne, et de loin, sans émotion, 6,7, 7,3, 6,1, et aujourd'hui, 7, ah, c'est fabuleux, tu ne peux être que dégoûté, la base française, aujourd'hui, le 10, plus tous les étrangers, donné le Quinte, Sobel Conway l'a emporté en 1,11,5, pas croyable, il aurait gagné le prix d'Amérique, aujourd'hui, mort de rire, je caricature, entre sa dernière performance, et celle d'aujourd'hui, il y a au bas mot, 500 mètres de différence, c'est devenu, injouable, un Quinte de favori, oui, c'est vrai, parmi les 7 plus joués, d'ailleurs, je l'ai mis, moi j'ai mis 3 bases, et 5 dessous, voilà, bon, il ne fallait rien vanter, il n'y avait pas eu de gros outsiders à l'arrivée, et seulement 1,5 gagnant, dans toute la France, sur Pimp.fr, je ne suis pas allé voir, c'est dans les points de vente, d'ailleurs, tout est résumé là, c'est un pari compliqué, mais on le sait, on devrait d'ailleurs l'abandonner au plus vite, ah bon, frère, parce qu'il y en a qui vont être à l'ugri, ah bon, les 7 plus joués, 1 gagnant, eh bien oui, mais le Quinte, c'est pas possible de le toucher, c'est impossible, quand on en a touché, c'est un miracle, ah oui, c'est un miracle, c'est miraculeux, alors là, pour le toucher, qu'est-ce qu'il y avait à faire, il y avait une solution, bah c'est là, d'ancien Américain, toute sa vie, ça finit 5ème dans les Quintets, eh bien tu fais XXXXX, le 15 en 5ème, et tu les mets tous, voilà, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'ordre logique d'aller aux courses, il n'y a aucun ordre logique, alors entre Baron Dédou, qui a fini à l'agonie cette fois, et qui avait mis 100 mètres, à ce moment-là, entre les deux perfs, il y a un kilomètre, alors quand il y a un kilomètre d'écart entre deux perfs, ben tu ne peux plus rien pronostiquer, c'est terminé, tous les chevaux qui se traînent, tous les chevaux qui se traînent, n'importe, je ne comprends plus rien, comme s'il y avait quelque chose à comprendre sur cet hypodrome de merde, alors quand je dis comprends plus rien, je vais vous l'expliquer mathématiquement, le nombre d'ectomètres qu'il y a entre les performances, il n'y a aucune analyse des consultants d'équilibre, il n'y a rien, vous avez vu comme ils sont blasés après chaque course, ils ne t'expliquent rien, pas une once de nervosité, pas une once d'énervement, rien, ils sont là, enfin bon, ils sont là comme tous les français, de toute façon, dans tous les secteurs d'ailleurs, quand tu vois tous les bars, les restaurants qui sont fermés, les mecs qui devraient être à l'agonie, en train de tout casser, faire des manifestations, il n'y a pas un qui bouge, non, mais bon, même pays, on n'existe plus, moi je n'ai plus rien à voir avec cette société, je vous l'ai déjà dit, vivement que tous ces quintets de merde, je rappuie encore, de trop de merde s'arrête, et JMB la porte encore avec une belle cote, ça fait 4 fois cet hiver, à un moment donné, la police des jeux devrait s'en inquiéter, non, non, mais comme personne est perfectionniste, personne ne peut le voir, sous la douche ce matin, c'est vrai, je me suis dit, il ne va pas encore faire le coup, si si, il l'a fait, c'est écœurant, mais il n'a fait que ça cet hiver, comme je vous le dis 4 fois, et il a détruit tous les autres favoris à 1 contre 1, par contre, comme en ce belconne, où il peut l'emporter aujourd'hui, alors qu'il vient de terminer 2 fois la ramasse, la dernière fois, il a terminé 6ème à 100 mètres de baronne des doux, et pourquoi Firecracker s'arrête ? Encore pareil, avec les graphins, encore détruit les chevaux, comme il n'a pas de chrono, parce que moi, si je suis propriétaire, la première chose que je fais, je fais quoi ? Ben, je donne un chrono, tout de suite au driver, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi, mais Firecracker, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai rien à dire, c'est vrai qu'il gagne de loin, il fait des canter en 1,14,6, c'est-à-dire que moi, ou ma grand-mère, sur un sulky, ça tourne aussi vite, parce que là, ils ont décidé de le laisser gagner, et là, ça tourne une 11, donc il s'arrête, pourquoi il n'a pas, je ne sais pas moi, il faut encore, je parle de tous ces chronos, j'espère qu'ils sont vrais, ben oui, tu ne peux pas non plus comme ça, pourquoi il ne fait pas une 8 aussi, une 7, ça, tu vois tout de suite, l'intelligence des types, après, il n'a rien à dire, baron des 12, bon, voilà, ils sont comme, voilà, une 11, qu'est-ce que tu peux dire, on ne sait pas, si je suis là, je peux descendre moins d'une 12, décoloration, par contre, tu étais malheureuse, ah oui, une 11, les chevaux ne peuvent pas s'exprimer, de toute façon, des colorations, je n'allais pas donner en base, on les connaît maintenant, ces femelles favoris de façon mâle, un système d'élimination, c'est vite réglé, et il s'est encore passé quelque chose, tu ne dis pas le mec qui a pris en base, c'est Firecracker, décoloration, marron des 12, c'était le chant le plus joué, je pense, pas un sur le podium, non, c'était écœurant, c'était écœurant, moi, je me pose des problèmes, enfin, je sais pourquoi tout ça, c'est que depuis que le Covid est là, je me rappelle, je me rappelle, quand on a été déconfiné, on a eu un mois de mauvais, après beaucoup de journées de report, ils ont reconfiné, ça s'est encore arrêté, quand je vois ça, j'ai envie de tout arrêter, depuis qu'il y a le Covid, remarquez qu'on ne s'amuse plus, de toute façon, ce qui m'importe seulement, alors ça c'est vrai, je devrais le marteler, écrire en majuscule, ce sont les reports, parce que moi, j'essaie de vous faire gagner, alors pour gagner, vous ne jouez que des reports, là vous allez monter vos argents, et vous pouvez en toucher 10 d'affilée, il y aura des cycles comme ça, comment j'ai fait pour mettre des sous de côté, que j'en ai encore, sinon je serais dans le caniveau depuis, c'est que par les reports, soit les reports sur les hippodromes verts, ou autres, orangés, même rouge, il suffit qu'il y ait des gazolets, que je vois bien, qu'on est en haute, et les quintets cagnotés, qui peuvent sauver notre vie, les quintets, pourquoi tu n'as pas écrit du week-end, frère, je vais le mettre, du week-end, qui peuvent sauver notre vie, sans oublier les quintets en province, comme demain, à Laval, tout le reste à la poubelle, alors à Laval, on a rigolé demain encore, on a deux bases, qu'est-ce qu'il va se passer, parce qu'on voit, que tous les 3 à 4 courses, ça saute, et là, ils ne sont pas trop sur leurs courses, et surtout la femelle, en plus, son entraîneur n'est pas confiant, alors peut-être que c'est lui qui va gagner, parce que le problème des courses, il faut se renverser le cerveau tout le temps, tu lis un mec qui dit, oh je ne sais pas, je suis dans le doute, il faut le mettre premier, tu sais qu'il va gagner de 500 mètres, quand il y a un qui dit, oh là là, je suis chaud, il n'y en a qu'un qui a eu raison aujourd'hui, c'est l'entraîneur de Calcron, qui a dit, je vois mon cheval, et oui, comme il n'avait pas couru depuis décembre, alors là, tout le monde a mis des bémols sur sa caminature, alors lui, il était sur le podium, oh là là, il faut se renverser, le cerveau tout le temps, ça ne s'arrête jamais, c'est ce que j'avais écrit lundi, ça, mardi matin, et ça ne s'arrête jamais sur cet hippodrome de merde, oui, parce que je n'en peux plus de voir tout ça, moi, tous ces flots de merde, continue, tous ces étrônes tous les jours, je n'en peux plus, et ça se confirme de plus en plus chaque jour, au moins, on a déjà le gagnant, et tu crois encore, Fred, avec R, qui ne sait plus où il habite, déjà, il a détruit tous les favoris, dans une réunion, en province, chez lui, à Pontchâteau, il n'y a pas longtemps, tous, il les a tous détruits, là, je dis quand même, comme je l'ai vu gagner, il y a un avec un chien qui était un peu déclassé, parce qu'il ne peut gagner qu'avec des 1,5, il gagne de loin, sinon il n'y arrive plus, c'est fabuleux, chaque fois que je l'ai pris en masse, il m'a tout détruit, million de Lorraine, on ne l'a plus jamais vu, ciel d'azur, il a détruit le chien, il n'avance plus, qu'est-ce qu'il a tué encore ? Ah oui, des liens du Pommeureux, évidemment, là, il ne fallait pas la prendre en base, et tout le travail que j'ai, non, non, je n'ai rappelé l'autre qui s'occupe des courses à Vincennes, pour lui dire, vous avez vu les haches, qui c'est qui avait raison ? J'en ai marre d'avoir raison, je veux avoir tort, moi, j'en ai marre, Sylvain Roger, j'ai eu raison sur lui aussi, il y en a marre, il y en a, j'en ai marre, la baronne des dours, la révélation de l'hiver, la première fois que je le prends en base, il finit septième, oui, parce que j'ai, vous savez, le 3 plus que j'ai fait, moi, voilà, j'ai fait 10-11 X-13, et 10-13 X-11, et 10-11 et 10-13 anti-RC, quand je vois Basile qui gagne, je suis dégoûté à vie, je suis dégoûté, ah oui, mais je vais vous montrer la perf quand même, j'aurais mis à côté, parce que je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, et là, pourtant, c'était un 2700 mètres, ah mais d'ailleurs, je crois que je vous l'avais montré, c'est fabuleux, ah, oh, oh, c'est toujours à Victor Ferb, qui reste toutefois en course à sa hauteur, dans le bonnet, au fond, les pilotes se gèlent, il est bien ce Balconway, regardez, il est bien protégé pourtant, là, il va se faire attraper ce Balconway, par Atoll d'un over à 53, regardez-moi ce Balconway, qui avance pas, comme il y a, il est là, ce Balconway, Baron Dédou, Baron Dédou, qui gagne ce Balconway, dont il y a combien de longueurs, là, il n'y a pas 100 mètres, mais moi, j'ai mis une caricaturée, il y a loin, et là, aujourd'hui, c'était tout le contraire, il n'y a plus rien à pronostiquer, il n'y a plus rien à faire, il faut se battre contre le Covid, contre les drivers, qui font n'importe quoi, contre les entraînements, il n'y a plus d'avis intelligents, il n'y a plus d'intelligence dans cette société, c'est ma conclusion, il n'y a plus d'intelligence dans cette société. On y était là-dessus, sur Atoll Donnower, on y était ce jour-là. Quelle honte ! 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 Quelle honte !